Volkswagen en dit plus sur la remplaçant de l'U.Up, l'ID.1. Alors déjà il faudrait que l'ID.1 sorte, avant de parler de l'ID.1, ce serait pas mal de faire dans l'ordre quoi. L'ID.1 sera très proche de la Up, dans l'esprit et dans les caractéristiques. Il n'y a pas beaucoup de possibilités dans la conception d'un petit véhicule urbain en terme de design. Ce sera une voiture qui s'intègrera dans l'ADN du design et de la fonctionnalité de la marque Volkswagen mais à un prix inférieur. D'après le dire du cadre, les premières esquisses de conception sont terminées et le développement de la voiture se poursuit. Concernant son appellation, les paris restent ouverts. ID.1 ou New E.Up. Volkswagen a toujours accordé une grande importance au nom de ses modèles, comme la Goffle, Passat ou Tiguan. Des modèles qui devraient eux aussi passer à l'air électrique. Par extension, le E.Up pourrait être conservé. Pour parvenir à tenir la promesse des 20 000€, Grenitz a reconnu qu'il faudra faire des concessions, que ce soit sur l'autonomie, la vitesse et puissance de recharge, ou encore avec les équipements à bord. Il faut une voiture qui correspond aux exigences des clients dans cette catégorie de prix. Ces voitures n'ont pas besoin d'une technologie haut de gamme. La charge était de 40 kW pour le E.Up et de 50 km d'autonomie. Ce qui était pas mal, au final, pour la deuxième génération. C'était vraiment très correct, je trouve. Maintenant, le truc, c'est que si c'est la même chose, exactement pareil, au même prix, on va se dire, mais en fait, ça évolue pas, quoi. Ça évolue pas, ça fait du surplace. Au final, la voiture est peut-être un peu plus moderne niveau design, mais si c'est les mêmes équipements, la même autonomie et la même puissance de recharge, c'est dommage. Ça serait dommage. J'espère qu'il y aura un peu plus d'autonomie et un peu plus de puissance de recharge, tout en étant au prix similaire, quoi. J'espère. Sinon, ça vaut pas trop le coup, quoi. Autant prendre une E.Up d'occasion. Je sais pas ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada